... Nous sommes en compagnie de Jacques Muller, qui est l'un des principaux dessinateurs de chez Walt Disney France. Alors Jacques, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous quelles sont les différentes étapes de la création d'un dessin animé. Je vais essayer de faire bref parce que c'est très complexe en fait. Je pense que tous les enfants à l'école ont vu déjà un petit flipbook qui reprend un peu une suite de dessin et qui recrée l'illusion du mouvement. En général, dans le studio d'animation de chez Walt Disney, on passe de très nombreux mois, pour ne pas dire des années, pour réaliser un long métrage tel que Cendrillon. Alors par exemple, il faut d'abord partir d'un bon conte, d'une belle histoire qui a été écrite et façonnée par des artistes et des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et ensuite, cette histoire est transcrite en une suite de dessins qu'on appelle un storyboard. On voit précisément Walt Disney se tenant devant un de ces panneaux qui sont de grande dimension, un mètre sur deux, et ils discutent des différentes séquences et enchaînements des dessins. Et voilà un storyboard justement de Cendrillon réduit. Ensuite, une fois que ce storyboard est mis au point, il y a le département des layouts en anglais, c'est-à-dire de la maquette, qui essaie de mâcher le travail pour l'animateur, pour la personne qui va faire les mouvements, en indiquant la position dans un cadrage précis qui variera selon la séquence. Il y a beaucoup de choses à montrer, si c'est un gros plan, si c'est un plan large. Et on indique également des éléments de décor pour l'artiste, pour peindre son décor. L'animateur donc va ensuite travailler son animation au brouillon, puisque c'est l'enchaînement des dessins qui compte avant tout la spontanéité du mouvement, plutôt que la finesse du trait. D'ailleurs, j'ai un petit exemple ici. Il y a une animation qui n'est pas tirée de Cendrillon, parce que je n'ai pas pu en trouver, mais de Pinocchio, où l'on voit précisément un peu la progression du mouvement. et ce que l'on voit passer en quelques secondes a été le fruit d'un travail de plusieurs semaines. Voilà, d'accord, c'est énorme. Voilà. Et alors ensuite, l'assistant de l'animateur va mettre son trait au propre, donc il faut que les dessins soient tous très propres. Et ensuite, ils sont reportés sur une feuille transparente de celluloïdes et peints au dos. Alors je n'ai pas de cellulopins ici de ce personnage-là. En voici d'autres, par exemple, qui sont donc des cellulots originaux du film de Cendrillon. Et on peut voir que ça a été peint au dos, précisément. Voilà, donc... Et ensuite, l'image finale que l'on voit ici, avec le cellulo plaqué contre le décor. C'est passé tout ça sous la caméra, et ensuite, c'est projeté à la cadence de 24 images secondes, et recréé l'illusion du mouvement. En quelle année est sorti Cendrillon sur les écrans aux États-Unis ? En 1950. Merci beaucoup, Jacques, pour toutes ces précisions. Regardons maintenant un extrait sur la réalisation de cet inoubliable film, Cendrillon. En 1942, Walt Disney et ses collaborateurs dessinèrent les premiers croquis de ce qui allait devenir, huit ans plus tard, en 1950, l'un des plus célèbres dessins animés de long métrage, Cendrillon. Walt Disney demandait à de véritables comédiens de jouer certaines scènes du futur film, et ensuite s'en inspirait pour dessiner. Mélangez tout ça et vous aurez quoi ? Elle en connaît des trucs ? Des trucs formidables ! Oh, comme il est beau ! Oui. Avec un carrosse aussi élégant que celui-là, il nous faudrait bien sûr... Des souris. Oh, des souris ? ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?